J'ai juste là lancé le live stream et ça prend un tout petit peu du temps. Pas de problème. Je salue tout le monde pour ce grand séminaire de l'Observatoire Méditerranée. Avant de présenter Bert Schmerle assez rapidement, je voulais annoncer deux conférences pour la fin du semestre qui seront, j'espère pour la dernière, en présentiel, mais rien est sûr. Pour le mois de mai, à mon avis, ça sera toujours en distance, en distanciel. Et le problème, c'est que je n'arrive pas à contacter la personne, donc j'espère pouvoir le faire. J'aimerais beaucoup que Jean-Jacques Chesignars, un professeur de philosophie, qui est directeur du département d'histoire et philosophie des sciences de l'Université Paris-Saint-Denis Viderot, qui est censé venir présenter le 25 mai une conférence sur la philosophie de la cosmologie, donc un tout autre sujet. Et j'espère pouvoir le contacter d'ici là. Sinon, on trouvera une autre conférence pour cette date. Et puis, en juin, on a Denis Duclében, qu'on avait déjà invité et qui n'avait pas pu venir à deux reprises. Enfin, on a eu des décalages des reports. Il est responsable du comité pour l'histoire du CNRS. Il viendra le 15 juin, oui, il sera en licentiel, le 15 juin prochain. On ne sait pas exactement à quelle heure, si ça sera à 11 heures ou à 18 heures. Et il devait venir il y a deux ans pour fêter les 80 ans du CNRS. Et maintenant, ça fait 82, donc le temps passe. Donc, sa conférence s'appellera 82 années d'une grande aventure scientifique et humaine. Voilà pour la programmation. Donc, pour les horaires, ça sera précisé par la suite. Donc, aujourd'hui, on accueille Bert Schmeller, qui est professeur de biologie de la conservation et titulaire de la CHERAXA Écologie fonctionnelle de la montagne au sein de l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse. Et il est accueilli, donc il travaille au laboratoire d'écologie fonctionnelle et de environnement, qui est un laboratoire faisant partie de l'Observatoire Midi-Pyrénées. Depuis, donc, il y est, depuis 2019. Auparavant, de 2012 à 2018, il a été chercheur principal au Centre Helmholtz, en Allemagne, tout près de Leipzig, à Halle, dans le département de biologie de la conservation. Et donc, le Centre Helmholtz, c'est un centre consacré à la recherche environnementale. Et auparavant, de 2007 à 2012, il a été chercheur au CNRS, sur un poste hier, CDD, RIPOC. Ces études ont porté sur la biologie, et là, il a passé une thèse en 1999 sur les grenouilles d'eau hybrido-génétiques. Et au niveau des sujets de recherche, il étudie la compréhension des écosystèmes d'eau douce de montagne. Et puis, il étudie les services qui peuvent être rendus à la société humaine et des risques auxquels nous sommes confrontés en cas de changement futur de ces écosystèmes sensibles, qu'on constate déjà aujourd'hui, bien cruellement. Il étudie spécifiquement les schémas de pollution, les agents pathogènes, les micro-organismes, et les changements globaux dans les écosystèmes de la montagne, afin de comprendre les liens entre les changements de la biodiversité, la santé des écosystèmes et le bien-être humain. Donc, ces recherches fournissent des informations importantes et urgentes aux décideurs, donc aux décideurs régionaux et aux parties prenantes pour conserver et protéger les montagnes, ainsi que les biens et services qu'ils nous fournissent à nous qui pratiquons les montagnes. Donc, sa conférence qu'il va vous présenter tout de suite s'intitule « Les montagnes sentinelles du changement climatique ». Je crois que j'ai tout dit. Oui, je précise pour l'aspect pratique, les questions seront posées à la fin par le biais du bouton « questions-réponses » plutôt que par celui du chat de conversation habituelle. C'est plus facile à gérer. Et donc, je vous invite à poser des questions à la fin de la conférence. Voilà. Je te laisse la parole. Merci Yves pour cette introduction. D'abord, je suis un peu triste que c'est toujours en distanciel parce que ça a été déjà programmé l'année dernière et on a le reporté en espérant que cette pandémie va être finie, mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça que je vais continuer de le faire en distanciel, mais là derrière moi, vous voyez des kakemonos que j'ai préparés pour des soirées, des présentations. Et dans ma présentation, je vais vous montrer aussi certaines des photos, des panoramas, des montagnes que j'ai préparées pour accompagner des présentations, des soirées scientifiques qui sont super grandes normalement, mais bon, là, vous avez la taille de votre écran et les limites. C'est comme ça. Alors, je suis Dirk Schmeller. Je travaille à l'INSAT à Toulouse. Et titulaire de Chiraxa, écologie fonctionnelle de la montagne. Et j'ai promis, certains d'entre vous ont peut-être vu mes tweets, que je vais raconter aussi un peu la histoire, comment moi, j'arrivais à travailler dans la montagne. Alors, les mers au Vingin, j'ai appris que beaucoup de Français le connaissent. Moi, je le connais aussi parce que ça, c'est une image de mon village. Et derrière, vous voyez les montagnes qui, moi, j'ai connues quand j'étais petit. Ils ont été 554 mètres. Bon, c'était des montagnes quand j'étais petit. C'était pas mal quand même. Là, derrière, vous voyez une autre montagne qui n'est que 379 mètres en altitude, mais qui est très importante parce que c'est le château d'Ambach qui est déçu, qui est le berceau de la démocratie en Allemagne. Ça veut dire une montagne super importante. et quand on vous voit sur la figure, là, c'est quand même pas mal des personnes qui sont allées et ça n'a l'air pas du tout comme maintenant. Ça veut dire que tous les arbres ont été coupés. Bon, après, ça, c'est la montagne palatine. Ça veut dire que c'est là où, moi, je suis grandi. Bon, je suis d'accord, c'est pas des très hautes montagnes. Après, j'ai été, avec mes parents, en Montecampagne, à la île d'Elbe, en Italie. Ça a été en 1978. La plupart d'entre vous étaient peut-être même pas nés. Et ça a été à une altitude de 1019 mètres. Ça veut dire que je m'ai quand même presque doublé en altitude. C'est quand même pas mal du tout. Et la vue a été aussi quand même très importante. Après, je suis allé en 1982 avec mes parents en Suisse. Et comme vous regardez un peu ma tête, j'ai été un peu suspicieux quand même. Ce n'était quand même pas la vacance que je m'ai espéré à cette époque-là. Parce que les montagnes, elles ont été quand même vachement plus grandes. Ça a été 2500 mètres. Ce n'était quand même pas rien. Et mon père, ici à gauche, il nous annonce qu'on va faire un petit rando de 4h30. Bon, à 8 ans, 4h30 marcher, ce n'est pas ça qu'on attend de la tête quand même. Mais voilà, on a fait, on est allé, on a profité. On a profité du bon pique-nique. On a profité des vaches suisses dans la montagne. Et ça n'a été quand même pas si mal. Mais ça m'a pris un peu du temps à m'en remettre. Là, en 2000, j'ai été dans le nord de Finlande. Et là, les montagnes, elles ne sont pas très hautes. Elles sont 1000 mètres. Ça a été très juste. Ça m'a pris quand même 18 ans pour arriver à cette altitude encore. Et après, j'ai été traîné dans le Pyrénées à Réjoie. Ça a été en 2006. J'ai arrivé dans le coin. Je n'étais pas en forme. J'ai l'air en meilleure forme sur cette photo que maintenant. Mais maintenant, je suis en meilleure forme pour la montagne. Parce que j'ai trouvé mes jambes de montagne. Et on a quand même allé, bon, on n'est pas allé au pic des 1900 mètres. Mais on est arrivé quand même à une altitude qui je n'ai pas trop dépassé en avant. Mais j'ai eu mal à arriver. Je fais une petite sieste à cette petite refuge-là. Mais ça m'a plu. Et ça m'a tellement plu que je m'ai installé dans cette jolie petite village en Ariège qui est quand même presque aux mêmes altitudes que les grosses montagnes dans lesquelles j'ai été quand j'étais petit en Allemagne. C'est déjà ça, presque 500 mètres. Et là, c'est le standard pour toujours. C'est quand même pas mal. Et après, j'ai découvert les Purenées. Ça a été quand même formidable. Ça, c'est Ibn Ajarito. C'est une vue de la frontière entre la France et l'Espagne, direction Espagne. Et c'est quand même vraiment merveilleux. Ça, c'est le col des ports dans les Purenées-Ariégeois. C'est super avec des super nuages. On voit loin et c'était calme. Pas trop du monde. C'était vraiment tout ça. Ça, c'était une révélation pour moi. Ça, c'est Gauderaba dans la réserve de Néoviel. Ça a été assez tôt dans l'année. C'est pour ça que vous voyez encore un peu du neige. Et c'est une partie qui m'a fait penser beaucoup à Canada ou à d'autres endroits merveilleux dans ce monde sur lequel on a la chance à vivre. Mais, quand j'ai commencé à regarder un peu plus proche, j'ai vu ça. J'ai vu des amphibiens morts au bord des lacs. Et ça, ça m'a quand même un peu choqué. Mais, ça, c'est venu mon centre de recherche sur lequel j'ai passé tout le reste de la recherche sur laquelle je vais vous parler aujourd'hui. D'abord, je vais vous expliquer comment nous, en utilisant la montagne, on a des tourismes. On a des gens qui allaient même dans le quad dans la montagne. On a des directeurs de recherche qui se baladent dans la montagne. Et on a des gens qui n'allaient pas très loin, 20 mètres de la voiture, mais ils font quand même la pêche. C'est le tourisme partout. C'est un côté fort aussi dans le Purenne. Une autre utilisation de montagne est très importante. C'est le pastoralisme. On trouve tout. On a des moutons, on a des chevaux, on a des vaches qui sont toujours alentour de nous. Et comme vous le voyez là, le troupeau des moutons, c'est des troupeaux de 300, 400 individus. Ça veut dire que ce n'est pas non plus des petits troupeaux de rien du tout. Le problème du pastoralisme, c'est qu'on a aussi certains déchets qui sont accumulés à certaines zones 3, un peu cachés, mais on peut les trouver quand même. C'est aussi un effet du pastoralisme. Un autre effet du pastoralisme est ça. Je ne sais pas si tout le monde le voit tout de suite, mais on a des parties, je m'en vais rapprocher un peu, brûlées ici et là. Ici, sur cette photo, j'estime, ça a été à peu près 3 hectares qui ont été brûlés. Qui n'est pas anodin, parce que dans ce moment-là, la personne qui a brûlé ou qui a mis le feu a aussi brûlé des arbres, une partie du forêt. Et ça, c'est un très gros problème, parce qu'après, quand on n'a plus les arbres, on a ça. On a des petits glissements du terrain qui va déstabiliser toute cette partie de la montagne et qui peut sortir le sol sur lequel cette végétation s'est installée sur des centaines et milliers d'années. Ça, c'est le pastoralisme. On a aussi l'alvinage. Dans les Pyrénées, on a déjà vu des alvinages au Moyen-Âge parce qu'ils ont ramené certains poissons pour s'en nourrir. Mais que dans le XXe siècle, ça s'est venu un peu plus systématique aussi en utilisant les hélicoptères. Et presque tous les lacs des montagnes sont maintenant alvinés. Et normalement, et ça, c'est une information, j'espère que vous allez retenir, on n'a pas des poissons dans le lac des montagnes. C'est vraiment important à retenir que dans le lac d'altitude, les poissons ne sont pas naturellement dedans. Bon. En France, c'est fait pour le tourisme. Dans d'autres pays dans le monde, c'est aussi une source supplémentaire pour la nourriture. Dans les Indes et d'autres grandes montagnes dans le monde, ça nourrit aussi la population pauvre. Et c'est évidemment un conflit et quelque chose à prendre en compte. On exploite aussi les forêts. Plein, plein des forêts sont coupées. On a, pour l'instant, je ne sais pas si tout le monde est en Coran, cette discussion sur une grande scierie en l'Anne-et-Maisan qui veut couper pas mal des arbres dans les Pyrénées et l'exploiter vraiment au maximum. Ça, évidemment, il a besoin d'être bien discuté et de regarder un peu plus en détail. On a aussi une activité qui est plus ou moins éteinte maintenant, mais des mines. Là, au centre de cette photo, vous voyez la partie un peu claire. C'est l'ancienne mine à Cumebière en Ariège. Là, ils ont trouvé l'argent et ils ont l'exploité pour une certaine période. Mais tout ça, ça a été éteint dès maintenant. Heureusement, on n'a pas cette ampleur d'exploitation des activités minières qu'ici, à Canada, où plus ou moins toute la montagne est rasée pour exploiter. Ça, heureusement, on n'est pas à ce point-là. Mais les activités minières dans les Pyrénées ont été quand même fortes. Et surtout, on a trouvé à peu près tout le long de la chaîne. À la fin, on a aussi l'exploitation hydroélectrique. On a pas mal d'usines hydroélectriques qui sont installées partout dans les Pyrénées. Ici, en centre, vous voyez une image de Bassiès, c'est Pyrénées-Ariège-Joua, avec le petit mur pour le lac le plus bas. Et à droite, la photo un peu plus bleue, c'est la réserve de néoviel qui est aussi beaucoup utilisée pour produire l'électricité. Les activités dans la montagne sont très variées et très diverses. Et c'est très intéressant à regarder en détail pourquoi on le fait et comment ça peut être lié avec le futur des montagnes. Et les montagnes, c'est ça. Tout qui est un peu vert sur cette image, c'est des montagnes dans le monde entier. Ça fait 27 % des terres émergées qui sont des montagnes. C'est quand même pas rien du tout. C'est 27 %. Donc, elle, à peu près 1,1 milliard de personnes habitant, habitées. Et c'est aussi une quantité en continuation et augmentation qui vient de plus en plus important dans le monde. A l'autre côté, on a aussi des montagnes écologiques. D'un point de vue écologique, ils sont très importants parce qu'ils ont à peu près un foyer pour 50 % de la biodiversité et 30 % des zones clés pour la diversité se trouvent dans la montagne. Ça veut dire que la montagne a aussi une très importante valeur pour la biodiversité et pour ça aussi pour la protection de la biodiversité. On l'appelle aussi la montagne château d'eau du monde parce que plus que 50 % de la humanité dépendent au quotidien de l'eau douce qui vient de la montagne. Aussi, quand vous êtes à Toulouse, la plupart de l'eau que vous utilise vient des Pyrénées. Il vient des jolis lacs comme vous le voyez là à droite qui sont amenés par la Garonne vers Toulouse qui sont processés là-bas pour vous les mettre dans vos tuyaux. Mais ça vient de la montagne. Et ça, c'est le cas pour à peu près, j'estime entre 5 et 6 millions de personnes qui, dans notre région ici, dépendent de l'eau qui vient des Pyrénées aux deux côtés de la frontière. Mais le changement climatique est en train de basculer et tout ça. Ici, c'est une carte qui vous montre où on a déjà un certain déficit, un stress hydraulique de l'eau dans le monde entier. Si je mets la carte des montagnes derrière, ce n'est pas parfait, mais vous voyez que beaucoup de ce manque de l'eau qui est lié avec les changements climatiques est situé dans la montagne. Et ça, c'est maintenant. C'est en 2020, 2021, comme vous voulez, et la carte de stress hydraulique est montrée ici pour 2020. Et vous voyez déjà, ici, dans la région dans laquelle on est, à Toulouse, on a déjà un stress quand même important. Et vous regardez toutes les nouvelles aux télés, vous voyez qu'on a eu d'un côté de la sécheresse qui a tué pas mal des cultures des agriculteurs. Et à l'autre côté, ça, c'est une photo des cotérés quand ça a été inondé quelques années avant. On a des inondations, des inondations fortes. Et ça, ça n'arrête pas. Alors là, on voit que le régime est déjà difficile. Et malheureusement, les prédictions sont encore pires. Si on reste comme on est maintenant et on ne nous adapte pas à ces changements, c'est à droite, là en bas, le mode de vie a changé. la partie rouge vient plus important. Les areales oranges viennent plus grands. Ça veut dire ces phénomènes, on a vu, sécheresse à un côté et inondations à l'autre côté viennent plus en plus importants. Comment ça a l'air sur une carte des anomalies sur cette graphique ? Tout qui est au-dessus en rouge, c'est des anomalies plutôt chaudes et celles qui sont en bas, c'est plutôt des anomalies froides. Et comme vous voyez, on est en train d'avoir plus en plus fréquemment des anomalies chaudes, des températures plus hautes que le moyen. et ça, on a souffert des dernières années et ces effets-là, on voit aussi dans la montagne. Ça, c'est le même lac, le lac de l'Urs dans le Pyrénées à 1 700 mètres à gauche en 2016 à droite en 2019. On voit quand même le volume de l'eau en moins qu'on observe dans le lac de l'Urs à droite, une des années qui ont été très secs. Et cette situation depuis, ça n'a pas beaucoup amélioré. Évidemment, annuel, on a une certaine variation du niveau, mais le niveau basse, comme on voit sur la photo à droite, est plus en plus fréquent. On peut voir ça aussi dans d'autres endroits. Ici, c'est à Madhamed. Et quand vous regardez tout au bout, là, sur cette montagne, ici, ça, c'est l'observatoire. Là aussi, on voit quand même que l'eau est dans le lac des montagnes bien plus bas en 2019 qu'auparavant et que ça, évidemment, a aussi un effet sur la quantité de l'eau qu'on peut utiliser pour tout ce que je vous avais raconté avant avec toutes ces activités différentes, pastoralisme, hydroélectricité, etc. Tout ça dépend de ça. Si on n'a pas assez de l'eau, on va avoir un certain problème. Des problèmes peuvent à l'air comme ça. Ça, ce n'est pas dans le Pyrénée, heureusement, pour l'instant, mais c'est très sec. On a déjà entendu dans la région de Marseille que certaines forêts sont déjà brûlées parce que c'est déjà sec là-bas. Ici, on a aussi un retrait des glaciers qui est aussi un problème parce qu'ils ne stockent plus la quantité de l'eau qu'on peut exploiter après. Et la montagne, en général, est très sensible à ce changement climatique parce que on a un changement complète du régime hydrologique. Ça veut dire on a, par exemple, plutôt du pluie et moins du neige. Ça veut dire le pluie, parce qu'il est liquide, il est évacué tout de suite. La neige, il resterait dans la montagne. Ça, ce n'est pas le cas. On a des fonds des glaciers qui mobilisent toute cette classe et toute cette stock du lot qui a été là pour des centaines d'années qui sont aussi évacués vers le bas. On a aussi un changement de la fréquence du pluie. Des fois, on a très peu du pluie. Après, c'est trop fort. pluie qui tombe sur une terre sec qui ne peut pas infiltrer dans la terre sec qui est évacuée. Tout ça a un effet écologique. Ça change l'écologie dans ces systèmes, mais ça peut aussi amener à des glissades importantes du sol qui a un côté et un problème pour ceux qui vivent dans la montagne, mais aussi qui casse toutes les ressources qui peut-être même tuer des animaux, pas que de l'élevage, mais aussi des animaux naturels qui habitent dans ces lieux spéciaux. et l'eau est plus en plus difficile à prédire, la quantité de l'eau est plus en plus difficile à prédire, qui fait évidemment un problème pour l'agriculture, la source de nourriture pour tout le monde. Et tout ça est lié avec ce changement climatique qui a un effet bien plus important dans la montagne qu'en basse altitude parce que les différences de température sont plus importantes. Là, c'est qu'un exemple, ce n'est pas fondé, mais si on dit qu'on a un décret d'augmentation pour la basse altitude, on peut avoir trois ou plus de décret de différence en haute altitude. Et ça, évidemment, ça crée une pluralité des problèmes dans la montagne. Mais pourquoi sont souciés? Nous, on vive tout dans les villes, alors on ne nous intéresse pas pour ces montagnes, ils sont loin, ça ne nous intéresse pas. Certains d'entre vous, peut-être, n'aiment peut-être pas trop les montagnes et qui sont peut-être un peu plus contents de vivre en ville, Mais bon, ça, ce n'est pas le cas parce qu'on dépend de ça, on dépend des montagnes parce qu'on a des bêtes qui sont mises sur des estives, on a, on l'exploite, on a de l'eau qui vient de la montagne, on a aussi du matériel pour des infrastructures, etc., qui vient de la montagne. Tout ça, c'est des services écosystémiques et c'est une base importante du revenu pour la population humaine. Et ça, c'est une des raisons pour que, même si on n'aime pas trop la montagne, on a besoin de nous intéresser de ce qui passe dans la montagne parce que, désolé pour le dire comme ça, ça peut nous tomber sur la gueule si on ne fait pas attention. on a d'autres problèmes qui sont liés avec le changement climatique parce que le changement climatique, comme je vous avais montré, entraîne des modifications dans des régimes de précipitation, dans le cycle hydrologique et, à la fin, aussi des transports des polluants parce qu'on a des utilisations des produits chimiques en basse altitude, mais cela peut être transporté dans la montagne avec l'air, avec des masses d'air qui, après, refroidissent sur la montagne, qui précipitent, qui ramènent comme ça la pollution dans le lac des montagnes. Ça, ça peut être régional, ça veut dire la pollution de Toulouse arrive assez facilement dans le Pyrénée, mais ça peut être aussi sur la très longue distance, ça veut dire aussi la qui est produit ailleurs, en Asie et ailleurs, peut être transportée ici et qui va se trouver aussi dans nos montagnes à nous. À part de ça, on a aussi des introductions plus locales, sur lesquelles je vais revenir bientôt. Ce qui est compliqué avec ce changement climatique, c'est aussi que des molécules, des produits chimiques qui ont été utilisés, sont des caractéristiques très différentes. Certaines, ils sont plus volatiles que d'autres, ce qui fait que certaines peuvent précipiter plutôt en basse altitude, d'autres en moyenne altitude, encore d'autres en haute altitude, ce qui fait un mélange important des polluants, des molécules diverses, dont des lacs montagnes aux niveaux différents. Et ça est évidemment très difficile à prédire parce qu'on a quand même pas mal des molécules différentes sur lesquelles on ne sait pas toujours comment elles arrivent là-haut et quels sont des procédures, des processus qui font que ça précipite dans la montagne. Mais ce qui est important aussi à comprendre pour vous, c'est que nous, chacun de nous peut avoir un impact direct dans la montagne quand on est allé en montagne. C'est très souvent qu'on n'est pas seul dans la montagne. Ça, c'était une des journées chaudes en 2020, je crois, où on a été à un lac, lac Arbu dans le Pyrénée à Réjoin et on a trouvé quand même la première fois dans toutes les années j'allais là-bas une quantité de personnes importante. Et ça, c'est intéressant parce que qu'est-ce que vous vous faites aussi en montagne parce que c'est chaud quand même, on a du soleil, on a peu de l'ombre, vous mettez crème solaire. C'est normal, ce n'est pas un problème en général, mais ça arrive dans des lacs, dans l'eau, et on le trouve, on le trouve dans l'eau, et on voit une certaine augmentation ou variance avec des années qui est quand même très importante et on n'a toujours pas tout à fait compris quels sont des problèmes qui peuvent venir de ça. mais un problème par exemple, qu'est-ce que ça fait l'UV ou la crème solaire ? Ça bloque les UV et parce que ça va rester aux surfaces des lacs, ça va aussi là faire son travail, bloquer l'UV et on ne sait pas ce que ça veut faire pour tous les organismes qui vivent dans l'eau, qui vivent en bas, par exemple aussi des algues, etc., qui ont besoin de lumière pour vivre. Et ça, c'est une des études sur lesquelles certains des collègues travaillent et moi, je vais contribuer aussi un peu là-dessus. On a aussi le pastoralisme, je vous avais dit, là, 300 brebis qui sont dans la montagne. Bon, ceux qui se connaissent un peu, ils voient que j'ai triché un peu sur cette diapo parce que je n'ai pas eu la bonne photo sur le FSS des moutons, mais il fait caca aussi, comme des vaches, et ça arrive aussi dans l'eau. Et ça est dépendant de l'eau qui est amenée par la pluie, etc., et qui va ramener, même si la bétail n'a pas fait caca proche du lac, ça peut quand même ramener toute cette matière organique dans le lac. Et ça, c'est un peu problématique parce que avec le réchauffement climatique, l'eau va être aussi plus chaude qui va permettre des algues de proliférer bien plus qu'avant et on le voit et on le voit dans pas mal des lacs de haute altitude dans les Pyrénées et sur un lac, j'ai même fait une photo comme ça du lot qui a été juste là, très claire, buvable, sans problème et là, maintenant, on a des algues, dans ce cas-là, des cyanobactéries en quantité important parce que la température est accrue et qui fait qu'on a une croissance des algues quand même importante. On a aussi l'alvinage, je vous avais parlé de ça et qu'est-ce qu'est le problème avec l'alvinage ? C'est à peu près le même problème parce qu'avec les alvins, on ramène aussi la matière organique supplémentaire dans le lac de montagne, on change aussi le système dans le lac de montagne qui fait qu'on peut trouver plus des algues dans le lac. Avec cet élevin aussi, ça c'est une étude qui a été faite dans le labo d'Ecolab, on ramène aussi du mercure et pas du mercure toujours de l'hémisphère nord mais aussi de l'hémisphère sud parce que c'est accumulé dans l'élevage des poissons et après, on le fout tout dans le puréné, dans nos lacs et où on trouve une quantité de mercure pas toujours très élevée mais qui est quand même à un certain niveau et le mercure a des effets indésirables sur le système nerveux et on connaît la concentration dangereuse pour l'homme mais on ne connaît pas cette concentration pour la faune zauvage ni pour le saut plancton et dans ce système si on met des poissons on change toute cette interaction on attire beaucoup d'énergie qui va aller vers le poisson qui fait que beaucoup de saut plancton est mangé qui peut changer aussi l'interaction avec les micro-organismes qui peut théoriquement aussi amener à des augmentations des pathogènes qui sont aussi un risque pour l'humain voilà tout ça c'est quand même des problèmes importants parce que avec ça on change le cycle des nutriments dans ces lacs des montagnes qui est une des raisons pour lesquelles on a par exemple plus des algues sur certains endroits et on trouve aussi des polluants organiques sur certains lacs sur les 150 molécules on a cherché on a trouvé juste à 49 molécules des polluants organiques dans le même lac c'est quand même si vous imaginez un cocktail de polluants organiques qui est important c'est quand même pas à négliger bon ça ça nous a mis un peu le plus sur l'oreille et on a essayé de continuer avec le travail désolé c'est l'isolation à 1 euro qui essaie d'appeler c'est un peu chiant et tu peux l'arrêter Adeline bon qui désolé ça ça c'est ça c'est le dérangement qu'on a en distanciel c'est comme ça on est allé en montagne on a regardé ce qui passe dans la montagne parce que comme je vous avais montré on a eu des difficultés avec des mortalités des amphibiens qu'on a vu qui s'appelle patrachiochytrium dentropathitis et patrachiochytrium salamantre vorans qui a causé des mortalités en masse dans la montagne comment c'est lié avec tout ça que je vous avais raconté c'est simple nous dans mon équipe on a montré que le saut plancton est très important pour cette pour la consommation de cette pathogène des stades infectieux c'est des sauts sport et c'est le saut plancton qui est impacté par plusieurs facteurs différents poisson polluant etc qui fait qu'on a un impact sur sur cette pathogène qui touche des amphibiens parce que pas toutes les espèces mangent aux mêmes quantités les 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 sport et c'est pour ça certains sont mieux que d'autres et voilà la communauté est très importante et si on a une communauté qui est riche et abondant on a très peu des des sport qui peut passer de cette barrière biologique qui est montré ici à droite quelques sauts sport qui peut passer si on casse cette barrière biologique à cause du changement climatique à cause de la pollution qui a augmenté par le changement climatique par l'exploitation par nos activités on met des amphibiens et nous même en danger voilà et cette communauté de saut plancton varie beaucoup avec des années et on n'a pas toujours compris à quel point certains des facteurs sont plus importants que d'autres et on est en train d'analyser cette super jeu donnée un peu plus en détail pour l'instant pour comprendre pourquoi dans cette lab par exemple on a des années où on trouve 3 ou 4 espèces et dans d'autres on trouve 30 c'est quand même très merveilleux et très intéressant à regarder mais ce qu'on a pu montrer c'est que la diversité et l'abondance des sauts planctons est dégradée par la pollution le plus haut est la pollution le moins des diversités et des moins des individus des sauts planctons on a et ça c'est vraiment problématique quelque chose qui qui besoin être regardé un peu plus en détail mais là on va aller à un niveau plus bas ça veut dire on va aller vers les micro-organismes on a filtré ces micro-organismes on a regardé ce qu'on trouve dans l'eau et aussi sur la peau des amphibiens et là on voit par exemple que des sites où on a des pathogènes certaines des bactéries sont moins fréquents que dans des sites qui ne sont pas les pathogènes et ça c'est très intéressant ça c'est à regarder ça c'est une interaction entre ces micro-organismes et du pathogène qui sont très probablement conduits par le changement climatique qui sont en train de changer tout ce système et après aussi la présence de poissons peut avoir une très grosse importance sur le microbiome sur la peau des amphibiens même pas que dans l'eau mais aussi sur la peau des amphibiens là vous voyez à droite une sélection des micro-organismes et l'abondance relative en présence des poissons et à gauche 100 poissons et vous voyez que ce n'est pas du tout la même image vous savez de ça qui montre très bien que la présence des poissons a un impact même au niveau micro-organismique dans ces lacs de montagne et tout ça c'est lié avec la santé de l'écosystème parce que la santé des plantes des cours d'eau des microbiomes est liée avec la santé humaine la société et l'économie et la santé animale domestique ou sauvage tout ça c'est lié c'est ça nous on adresse quand on parle des concepts EcoHealth ou OneHealth et tous ces impacts comme la destruction d'habitats le changement climatique la pollution la surexploitation l'introduction des espèces invasives peut induire des effets de cascade qui changent cette interaction et qui va aussi revenir vers nous et avoir un impact sur notre santé à nous qu'est-ce qu'on peut faire d'abord on peut développer une stratégie de gestion des poissons dans les lacs des montagnes ça veut dire on pourrait par exemple imaginer restreindre l'alvinage sur certaines zones ou certaines tailles des lacs on pourrait restreindre l'introduction des varons qui sont très invasifs on pourrait éradiquer des poissons dans tous les petits lacs pour donner plus d'espace pour d'autres pour la faune sauvage naturelle qui est là qui s'est fait manger par ces poissons introduit on peut aussi réfléchir à un développement d'une stratégie de gestion des troupeaux par exemple de dire ok quelle est la capacité d'une lac pour les bétails combien des unités de bétail peut être autour d'une lac on pourrait aussi dire ok l'impact est plus grand sur les petits lacs peut-être on est obligé à restreindre l'accès à ces petits lacs le bétail avec les bétails on a aussi introduit certains des polluants organiques c'est pour ça c'est aussi important de surveiller l'utilisation des insecticides avant la transhumance mais aussi peut-être pendant l'été et ce qui est j'ai entendu par plusieurs gens des fermiers qui mettent la bétail en montagne ils pensent que c'est mieux de les mettre en montagne parce que c'est moins impacté par le changement climatique non c'est pas le cas les estives en montagne ce n'est pas une bonne alternative si on considère le changement climatique qu'on vit maintenant c'est aussi important de communiquer c'est pour ça aussi je suis devant vous aujourd'hui de communiquer pour mettre plus clair quels sont les impacts du tourisme on pourrait mettre des panneaux explicatifs sur les sentiers des montagnes surtout les importants comme le GR10 dans le Pyrénée mais aussi dans les réfuges on peut informer des acteurs de la montagne sur certains aspects de leur travail et de leur impact sur la montagne et vraiment chercher un peu plus le dialogue entre les partis prénoms les désireurs et les scientifiques parce que qu'ensemble on peut trouver les bons compromis pour protéger nos montagnes et tout le monde peut soit réalisé que tout que nous on peut faire en plein aura encore plus d'effets positifs en montagne si on n'utilise plus de produits chimiques ça ne peut pas aller en montagne ça ne peut pas encore plus fragiliser ces écosystèmes là-haut on peut consommer localement ce qui va faire qu'on produit moins de CO2 pareil pour le consommation pour moins consommé pour manger un peu moins de viande parce que ça c'est aussi une source de CO2 très importante et ce qui sont la possibilité j'ai envie aussi de planter des arbres c'est un très bon moyen pas une solution miracle pas à comprendre mal mais pour fixer le CO2 qui est dans l'air qui cause une plupart de ce réchauffement climatique et surtout pour éviter des pandémies et des conférences en distance on a besoin de donner la nature l'espace donner le besoin autrement on peut nous attraper des pathogènes qui nous coûtent très très cher au niveau social et économique on peut retrouver le respect pour la nature ça on a un peu oublié tout le monde et la nature et les montagnes ils s'ouvrent sur l'impact de nous et la population humaine c'est pour ça le 7 charaksa a comme but de comprendre tous les changements globaux la pollution les impacts sur la faune et la flore les interactions entre chacun de ces espèces et comment ça se traduit en fonction des services dans les lacs des montagnes pour comprendre mieux quelle est la santé des écosystèmes quelle est la qualité de l'eau pour amener vers une santé humaine mieux de l'eau potable une production alimentaire durable et pour protéger la biodiversité évidemment ce que je vous avais montré c'est pas mon travail tout seul dans mon petit coin c'est pas possible j'ai besoin de remercier surtout mes thésards et mes collègues avec qui je travaille depuis très longtemps mais aussi tous mes étudiants qui ont été ici et là dans l'été aussi dans le labo etc aussi mes collègues écolabiens qui sont toujours là qui donnent des idées qui font certaines analyses supplémentaires qui je peux pas faire parce que j'ai pas la compétence pour mais aussi pas oublier des agents qui sont dans la montagne des agents du parc national l'ONF l'OFP etc et bien plus encore j'ai une longue liste avec des gens avec lesquels j'aime agir sur ce travail mais c'est très important de reconnaître leurs contributions protégeons la montagne pour eux la faune sauvage pour nous et pour tout le monde merci pour votre attention et sur ma chaîne YouTube vous pouvez trouver aussi quelques films sur le sujet on inclut aussi un autre webinaire et le système va vous envoyer certains de ces liens après ce webinaire peut-être pas tout de suite mais dans 2-3 jours oui merci beaucoup à toi Yves merci beaucoup donc il y a déjà eu des questions c'était très intéressant et déjà 4 questions sur l'icône question-réponse donc je vous encourage à ne pas hésiter à en poser d'autres j'ai pas fait encore de tri mais il y a une question une toute première question comment définit-on une montagne en fait tout simplement juste une seconde Yves tu es en train de toucher ton micro et ça ça ne m'a permet pas de comprendre ce que tu es en train de dire d'accord excuse-moi merci oui comment est définie une montagne c'est-à-dire en fait à partir de quelle altitude et puis peut-on désigner une zone géographique comme montagneuse en fait alors les scientifiques les scientifiques ne sont pas d'accord là-dessus cette carte je vous avais montré ça a été fait par le Global Mountain Explorer qui ont utilisé certains critères que vous pouvez trouver sur leur site et c'est lié avec l'altitude mais aussi avec la comment dire slope la inclination des montagnes c'est-à-dire si c'est très basse c'est pas une montagne mais si c'est un peu plus pointu ça vient ça vient une montagne mais à partir de quelle altitude ça vient une montagne c'est pas du tout clair et c'est pas très facile à uniformiser au niveau global parce que à certains endroits par exemple dans des plaines canadiens en Alberta je peux vous l'expliquer c'est là ils sont déjà à 1000 mètres mais c'est des plaines et évidemment on a des Rocky Mountains qui sortent de cette plaine et c'est des montagnes mais ici par exemple juste à côté de moi on a le pic d'Estelas qui est 1300 mètres et moi je suis à 400 ou 500 mètres là ça fait aussi quand même une petite montagne ça veut dire on n'a pas du tout la même base et c'est ça qui fait c'est très difficile à définir qu'est-ce qu'est une montagne qui est unifiée pour tout le monde D'accord oui effectivement quand on parle d'altiplano est-ce qu'on est encore on est en montagne mais on n'a plus forcément de relief très très visible c'est ça alors il y a plein d'autres questions qui arrivent alors en fait elles n'arrivent pas forcément ah oui elles sont mélangées je ne comprends pas pour pouvoir non mais c'est pas c'est pas grave c'est certain il peut être renforcé ça veut dire ceux qui sont plus haut c'est peut-être plusieurs qui ont posé la même question ou qui ont renforcé une autre ah oui c'est pour ça alors dans certaines régions d'Amérique centrale les systèmes agroforestiers et Silvopastoro ont été encouragés dans les parties supérieures des bassins fluviaux sont-ils une vraie solution aux problèmes environnementaux agroforesteriers et Silvopastoro je connais j'ai un peu mal je connais pas trop des montagnes en Amérique centrale en général on a besoin oui mieux comprendre l'impact de certaines sortes de vaches de certaines races de vaches de certains moutons etc ils sont pas la même c'est pas la même chose et on a besoin regarder la capacité de chaque endroit qui peut être très très diverse et très variée ça veut dire on a besoin de trouver une solution et une stratégie qui est toujours adaptée à chaque endroit et ça évidemment c'est pas évident et ça a besoin un peu du travail et c'est pour ça aussi c'est important que les scientifiques discutent avec des décideurs et d'autres collègues parce que c'est un problème multidisciplinaire et sociétal qui n'existe pas une solution miracle il y avait deux questions en fait d'origine différente mais l'impact du ski sur la sur le ski de piste notamment sur la montagne alors ça peut être aussi un impact sur la biodiversité mais sur le changement climatique aussi et puis une autre qui a rien à voir mais les loups et les ours contribuent-ils de façon significative au changement de la biodiversité pas forcément du changement climatique dans ce cas-là première question les stations ski mon besoin comme j'ai dit ça fait partie du tourisme on a avec cette sorte du tourisme une introduction des 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 molécules des substances origines anthropogéniques qui fait qu'on a un impact sur la qualité de l'eau on a un impact sur la biodiversité et surtout si on ramène le neige avec les hélicos pour contrecarrer le changement climatique c'est quand même un peu problématique toute cette approche-là là aussi c'est à regarder si on n'a pas une meilleure solution je suis écologue je ne suis pas quelqu'un qui travaille sur ces aspects-là et je redis je l'ai déjà dit dans un autre webinaire que c'est c'est une discussion qui peut soit être mise en avant où aussi les citoyens sont demandés de réfléchir ensemble avec leurs voisins qui travaillent peut-être dans des stations au ski etc alors l'ours c'est toujours une question le moment on parle avec la montagne mais ce que des gens ont besoin aussi comprendre c'est que l'ours n'est pas nécessairement une espèce montagneuse c'est une espèce qui a vivé partout mais nous parce qu'on utilise un peu moins les montagnes on a le repoussé vers la montagne mais ces grands prédateurs évidemment ils sont tout en haut du réseau trophique ils sont une fonction à remplir et oui ils sont très probablement un impact sur la biodiversité mais ça c'est un impact naturel qui n'a rien à voir avec nous avec nos exploitations avec nos déchets en l'est dans la montagne etc mais c'est un système naturel qui est un peu déstabilisé mais sur lequel l'ours n'a aucune responsabilité à prendre entre guillemets il est là il fait sa fonction de l'ours il mange ce qu'il mange il fait son caca il laisse ses traces mais ça ça fait partie de la nature bien sûr j'ai traduit l'action de l'homme alors une question quels sont les indicateurs les plus importants utilisés pour déterminer qualitativement ou quantitativement les impacts du changement climatique et des activités anthropiques dans les systèmes hydrobiologiques de haute montagne c'est une question désolé je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas hydrologue je ne sais pas si on a un collègue hydrologue dans l'audience qui pourrait répondre à ces questions mais ce que nous on utilise c'est plusieurs facteurs on regarde la longueur de la période végétative ça veut dire la période où la température reste au-dessus de 5 degrés on regarde les précipitations quotidiens par mois et annuels tout ça c'est des bons indicateurs sur lesquels on peut comprendre un peu des changements hydrologiques dans la montagne mais je ne suis pas expert là-dessus il y a une question intéressante tout au socio-économie je dirais vous indiquez que les estives ne sont pas une bonne alternative dans le contexte du changement climatique mais quelle place pour les activités économiques traditionnelles et pérennes des sociétés montagnardes ça saute à chaque fois est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à une partie sanctuarisée des montagnes et une autre uniquement dédiée au tourisme blanc ou autre tourisme alors on a besoin de comprendre que les montagnes sont fragiles ils sont énormes mais ils sont fragiles sanctuariser la montagne ce n'est pas nécessairement le but mais on a besoin de trouver un bon compromis de l'exploitation et de la protection qui revient vers nous aussi on a besoin de comprendre que tout qu'on fait à la montagne quand on a cassé l'écosystème de montagne ça va nous retomber on ne peut pas vivre sans la montagne sans tous les services écosystémiques qui sont fournis par la montagne c'est impossible c'est pour ça c'est dans notre propre intérêt de le protéger au maximum et de trouver des solutions des compromis et c'est pour ça aussi j'ai dit ce que tout le monde peut faire on peut aussi réduire la consommation de la viande comme ça on n'a pas besoin tant d'estive et on doit aussi avoir un changement du système des subventions qui est en place pour que chacun de nous est prêt à payer le frais prix et plutôt mange une bonne qualité un bon morceau de viande de bonne qualité à un prix un peu élevé mais pas chaque jour mais peut-être que le week-end comme moi je le fais quand j'ai été tout petit une question un peu liée l'efficacité de l'action des parcs naturels régionaux se dépyrénient par exemple vers une gestion plus écologique des espaces peu ou pas anthropisés en tenant compte des effets accrus du changement climatique quelle est l'efficacité de ce parc alors je ne suis pas là pour changer l'efficacité des parcs régionaux ça ce n'est pas du tout ni mon style ni mon travail mais je veux dire la fonction des parcs régionaux dont trouver ces compromis sur lesquels je parlais est très importante parce que eux ils font une bonne liaison entre des acteurs locaux entre des décideurs et à l'autre côté aussi la recherche et ça c'est très important que ces groupes-là se mettent ensemble ils discutent et ils trouvent des bonnes solutions qui sont bien pour tout le monde inclus le mental une autre question un peu plus technique comment est réalisée la carte de stress hydrique en 2040 sur l'Europe ou à partir de quelles sources elle est réalisée c'est une ressource des Nations Unies c'est le Water Atlas je crois ça s'appelle tout le monde peut le trouver sur internet c'est des trucs très publiquement accessibles ah oui une question sur les stratégies comment renforcer les liens entre pédagogues et scientifiques une conférence comme celle-là donne du grain à mou pour les sorties de terrain des animateurs nature et autres accompagnateurs moyenne montagne c'est plus une remarque qu'une question c'est encourageant pour oui j'invite j'invite des audiences s'ils sont intéressés ils peuvent venir vers moi ils peuvent me demander si je ne pourrais pas faire une petite conférence sur un certain sujet j'ai déjà fait à plusieurs reprises et ça ne me gêne pas du tout de faire ça en distance ou même sur place si des mesures de l'hygiène sont respectées et ça je vous invite à me contacter si vous êtes intéressé aussi devant une classe en école etc ça fait partie de mon travail de communiquer avec la publique également sous forme de stage de terrain ou de choses comme ça tu serais prêt à je n'ai pas compris la question également sous forme de stage de terrain un petit peu de découverte et sensibilité sensibiliser les animateurs pour qu'ils puissent réinvestir dans l'espace de groupe de randonnée tout à fait tout à fait je suis prêt à discuter et à le faire nous on est en train de peut-être réfléchir aussi sur pour nos étudiants de l'ENSAT et UPS de faire quelques entraînements même déjà au niveau des prépa ça évidemment c'est très important pour nous et si des guides de montagne par exemple ils voudraient bien avoir une sortie avec moi ou avec mon équipe on est là on est prêt on peut se voir être juste contacté on va trouver un créneau et on va nous faire une journée très intéressante dans la montagne d'accord on retient ah oui on a une question peut-être que pensez-vous des types de mesures qui consistent à faire payer l'entrée aux sites montagneux les plus touristiques ce qui est envisagé aux îles Lofoten en Norvège par exemple est-ce une solution ou un problème d'après lui c'est ni l'une ni l'autre je si cet argent est utilisé pour protéger la nature à un côté et si cette mesure réduit la pression sur la montagne parce que peut-être on a moins des gens qui peuvent aller c'est c'est une stratégie viable comme d'autres mais c'est bien clair aussi que les sites spécifiques doivent rester accessibles pour tout le monde on ne peut pas avoir des montagnes qui étaient riches qui sont prêts à payer 1000 euros pour aller au pic au mont Vallier et toutes les autres ils restent en bas non ça c'est pas possible mais sur certains centraux si cet argent est bien reinvesti c'est une très bonne stratégie de conservation en Thaïlande par exemple ça finance un élevage des salamandres géants qui sont gros comme ça qui fait juste à 2 mètres je crois et ça oui évidemment ça c'est un bon moyen pour avancer avec ces sortes des projets mais si c'est une solution généralisable je crois pas alors tu as dit que tu n'étais pas spécialiste en hydrologie mais est-ce que tu sais s'il y a un organisme qui centralise les données sur la quantité et la qualité de l'eau présente dans les montagnes en temps réel non non moi je serais ravi quand ça existerait vraiment ça sera vraiment pas mal du tout je crois certaines existent certains observatoires dans les Etats-Unis qui font une sorte de ça mais je rappelle que la plupart des indicateurs sur la qualité de l'eau basent surtout sur les ions des éléments plutôt généraux ne considèrent pas du tout les polluants organiques ni par exemple aussi des polluants qui pourraient venir des algues etc ça veut dire on a besoin de réfléchir aussi à un bon index de qualité de l'eau et ça c'est sûr ce n'existe pas malheureusement base de données pour la montagne s'existe ici et là une jeu donnée mais ça doit être rassemblé à un moment et ça c'est encore du boulot parce que qui veut aller là-haut même si on a un automate qui fait certaines mesures dans le lac il besoin d'être maintenu la source énergie est problématique etc c'est très difficile à faire un truc comme ça dans la montagne mais je serai ravi si ça existerait Une autre question l'azote et le phosphore d'origine anthropique ont-ils un rôle dans l'eutrophisation des lacs de montagne ? Oui c'est exactement ça la raison pour laquelle le pastoralisme est un problème parce que c'est exactement ça qui est amené ensemble avec la matière organique dans les lacs qui fait qu'on a un enrichissement d'azote et de phosphore dans ces lacs qui fait parce que normalement ça c'est des éléments qui sont en restriction là ils sont en abondance qui évidemment permettent des algues à proliférer énormément c'est exactement ça le problème et les micro-organismes du sol peuvent-ils avoir un impact dans le climat la préservation du sol est un facteur important pour la protection de cette micro-faune quelles solutions proposez-vous ? Alors moi je travaille plutôt sur des écosystèmes aquatiques cette question est très intéressante mais c'est pas ma spécialité je peux pas répondre à les questions mais si la personne regarde un peu avec Google Scholar et d'autres sites internet il va trouver des informations là-dessus Par contre on a quand même un lien c'est une question que je pourrais poser naïvement un lien entre les micro-organismes du sol et des lacs aux rivières dans la mesure où il y a le ruissellement on retrouve j'imagine des éléments qui proviennent des sols aux alentours oui oui il y a pas une relation ça c'est clair mais cette interaction est pas évident et pas encore étudiée en détail parce que toute cette partie analyse des microbiomes des communautés des micro-organismes on est que en début on a fait pas mal de choses on a des techniques qui fonctionnent etc mais avec les grands jeux donnés on a c'est quand même très technique de les analyser et trouver des interactions faire des analyses des réseaux des réseaux trophiques mais aussi des réseaux d'interaction etc c'est pas du tout évident et on est encore loin de comprendre tout ça et à propos de l'observation de la qualité de l'eau il y a Floriane Frelon qui parle de l'observateur de l'association de la pagaie sauvage peut-être qui fait des relevés sur la qualité de l'eau sur la Garonne et la Dour en général qu'on y parle est-ce qu'il y a d'autres observateurs du même type qui existent à l'échelle des Pyrénées oui ça existe mais je ne peux pas vous dire à la tête ça existe quand même plusieurs observatoires on a aussi une génoule à son atelier Pugard Pyrénées Garonne tout ça ça existe on a aussi pas mal de conservatoires qui fait un peu la même chose mais là je ne peux pas vous donner des noms j'invite la personne de m'envoyer une e-mail et je peux vous mettre en relation avec des collègues ou vous donner certains noms comme ça vous avez ça en écrit au moment des mesures des micro-organismes dans un lac est-ce qu'on tient compte de la quantité d'eau dans le lac à ce moment là si la quantité d'eau change alors la concentration du micro-organisme est aussi impactée oui j'imagine qu'il y a une proportion qui est établie oui mais tout ça c'est alors on a mal à quantifier les micro-organismes on peut plus facilement quantifier le saut plancton etc évidemment ça peut avoir un effet de concentration qui est aussi une possibilité avec des polluants s'ils ne sont pas volatiles celles qui ne sont pas volatiles la concentration va augmenter mais les micro-organismes c'est on n'est pas on n'est pas au niveau d'être capable de compter les micro-organismes on travaille c'est pour ça on travaille avec des abondances relatives et là on n'est pas encore méthodologiquement capable le faire je fais un peu de gymnastique parce que je suis un peu déboulé à ce propos peut-être tu es un peu fatigué non on peut encore répondre à certaines questions j'essaie de voir s'il y a d'autres questions je crois qu'on a à peu près épuisé ah oui il y a quelqu'un qui répond par rapport aux organisations la zone atelier Pigard P-Y-G-R ou Oscar O-Z-G-R c'est l'observatoire de la zone critique française il y a des sites d'études comme le BV le Basquin-Versant j'imagine du Baget dans les Pyrénées de l'Ariège on voit une réponse à la question sur les endemnismes merci les collègues Francesco ou Laura d'autres questions ah oui je regarde ah oui il y a eu des questions sur le chat aussi je n'avais pas vu ah non mais c'est la même oui c'est les mêmes questions ok de toute façon vous pouvez toujours continuer si vous avez des questions par la suite les envoyer directement à Dyn ou à ou à moi si je je transmis à travers oui c'est juste que tout le monde comprenne les chercheurs on est accessible on n'a aucun problème d'être contacté bon si ça vient trop trop des emails bah évidemment on va un propre secrétaire mais en général on est accessible et surtout si vous êtes dans la montagne et vous voir certains gens qui font des trucs bizarres dans la montagne c'est très probablement des chercheurs et on sera content de parler avec vous et de vous montrer ce qu'on est en train de faire ah je vois une autre question qui vient d'apparater n'y a-t-il pas un problème de salinisation quand c'est quand quand c'est plus utile à l'arrosage aux mauvaises heures de culture à proximité des lacs et lié à l'augmentation de l'évaporation lié au changement climatique on n'a pas de culture là-haut c'est 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 pas ça mais évidemment c'est ça j'ai déjà un peu expliqué dans ma présentation si on a une période sec et le sol est sec et après on a une forte précipitation l'eau ne peut pas infiltrer dans le sol très facilement ça veut dire tout qui est en surface du sol va être amené avec le courant de l'eau vers le prochain ruiseau lac etc et qui évidemment enregistrerait cet milieu à une flore très élevée et là aussi des processus naturels sont très probablement pas capables à compenser tout cet influx de matière qui fait ou qui contribue évidemment ensemble avec les températures accrues aux augmentations des 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 nutrients dans les lacs de montagne tout ça c'est c'est lié et où les activités humaines et le changement climatique avec des fréquences des plus fortes différentes peuvent évidemment créer tous ces problèmes sur lesquels je parlais aujourd'hui d'accord merci alors ah oui des satellites sont capables en survolant une zone de déterminer la quantité d'eau présente dans les nappes phréatiques sont-ils efficients pour les glaciers et les lacs de montagne ça c'est une question un peu j'aimerais bien répondre mais je ne peux pas c'est plutôt pour les collègues des OMP certaines qui peuvent répondre à ça du CSBO notamment il y a des gens du CSBO qui sauraient très bien répondre à cette question c'est ça et pas moi désolé bon ben je crois ok on a fait le tour c'est très bien ça fait plaisir d'avoir tant des questions des questions et comme je dis je vous invite de m'envoyer des emails avec des questions ça peut être aussi en anglais si vous voulez et voilà je serai content de répondre ou transférer la question à quelqu'un qui peut d'accord merci d'avance je précise qu'il y aura un enregistrement de cette conférence il sera mis en ligne mais on ne sait pas exactement quand mais bon il devrait se faire assez rapidement je pense oui mais on va voir comment on va le faire voilà c'est important et vous allez aussi retrouver sur mon chaîne youtube qui a été aussi transféré direct et vous pouvez trouver là aussi d'autres informations ok merci pour votre attention et pour toutes vos questions et merci Yves pour m'avoir donné la possibilité de parler aujourd'hui dans le grand séminaire et je souhaite tout le monde une très bonne soirée avec plein de nouvelles idées sur la montagne merci Yves à très bientôt et là bon pour le prochain grand séminaire normalement c'est le 25 mai je vous tiendrai au courant par les mails j'espère qu'il y aura bien de vous voilà merci bonne soirée merci Yves au revoir au revoir merci 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 merci